Ce mercredi 12 février, Samuel Etienne et son épouse Ellen ont accueilli leur deuxième enfant. Un petit garçon arrivait alors que son père était en plein tournage des futures émissions de questions pour un champion. Sur les ondes d'Europe 1, l'animateur a raconté comment il avait précipitamment quitté ses équipes. Samuel Etienne est un acharné de travail mais n'oublie pas pour autant sa famille. Ce mercredi 12 février, la nouvelle année a commencé de la plus belle des manières pour le journaliste. Si est-il sur les réseaux sociaux que l'animateur a annoncé une jolie nouvelle. A2 c'était magique. A3, un bonheur immense. A4, mon cœur n'en finit plus de déborder. Bienvenue petit bonhomme, on va tout faire pour t'aider à illuminer ta vie, a écrit Samuel Etienne en légende de l'image d'un nourrisson en mitouflé dans une couverture jaune. Ce lundi 17 février, il a profité de son congé paternité pour venir se confier au micro d'Europe 1. Face à Philippe Vandel, il a raconté la naissance de ses deux garçons. Pour son premier enfant, celui qui a souffert de jalousie maladie avait appris la naissance en plein direct alors qu'il présentait une émission le 30 août 2016. Ne se posant pas de questions, il avait alors quitté l'antenne pour se rendre auprès de sa femme et du petit Malo. Buiré Petita pour cette seconde naissance puisqu'il était également au travail. Cette fois, il enregistrait les futures émissions de questions pour un champion. Évidemment, il cesse d'empresser de quitter le plateau de tournage pour rejoindre son épouse et son deuxième enfant. Parti tôt le matin, il est venu rejoindre ses équipes à 13h pour reprendre l'enregistrement. Pour le moment, le prénom de ce second garçon n'a pas été révélé. Sur les réseaux sociaux, cette naissance a été largement commentée par les confrères de Samuel Etienne. A l'image de Faustine Bollard, qui n'a pas manqué de féliciter son amie, de souhaiter bienvenue au petit prince et d'adresser un grand bravo à la maman. Discrète sur sa vie privée, il a toujours rêvé de fonder une grande famille et ne serait pas contre l'idée d'un troisième enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada